Salut, moi c'est Antoine Plantier, je préside Sharing Cloud depuis que nous l'avons fondé il y a 11 ans de cela, avec un taux de confondateurs qui, comme moi, viennent plutôt de la technique IT. Moi je suis plutôt télécom, d'autres viennent du dev. On est encore là 11 ans après, on continue à bien se régaler. Sharing Cloud, depuis une dizaine d'années, on crée les solutions pour digitaliser les bâtiments de bureaux. Ça se décline sur tout un tas de points de contact avec l'utilisateur, des écrans tactiles, des applis mobiles, des plugins Outlook, Teams, etc. On essaie d'avoir une solution clé en main, qui permet à des grands clients, historiquement, de fournir une solution de digitalisation complète de leurs bâtiments, qui peut se déployer à travers le monde. La pandémie a évidemment permis une généralisation du télétravail, et le télétravail touche d'abord nos publics, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les bâtiments de bureaux des grandes organisations les plus petites. Chaque collaborateur va pouvoir être au bureau, chez lui, sur des espaces de tiers-lieux, des espaces de coworking ou des bureaux de proximité. Donc clairement, il faut gérer finement les questions d'accès à ces locaux, des questions de réservation de bureaux, des questions de communication et d'information dans les équipes. Donc toutes ces solutions-là ont émergé pendant la pandémie. Et aujourd'hui, ça nous permet d'adresser là aussi des grandes organisations sur tous leurs besoins autour du retour au bureau et la gestion du flex-office, et permet aussi évidemment aux administrateurs et aux exploitants d'avoir une connaissance très fine de ce qui se passe, des comportements des utilisateurs et de leurs besoins. Moi, ce que j'attends des gens qui rentrent chez Sharing Cloud, c'est qu'ils soient autonomes et déterminés dans ce qu'ils font, mais surtout qu'ils la jouent collectif, toujours. Capacité d'entraide, il faut que n'importe qui chez Sharing Cloud plus savoir qu'il y a un copain pour l'aider quand il est coincé. Je pense qu'au fil des années, c'est ça qui a fait que quand les gens rentrent chez Sharing Cloud, ils restent. Voilà.